Donc je vous demande de l'accueillir, chaleureusement. Je crois et nous savons à quel point Éric Romère avait le goût du secret. Il avait le goût du secret dans la vie. On ne savait rien de sa vie. Il n'y avait pas de vase communiquant entre sa vie privée. Il avait de multiples vies, toutes étanches. Et d'ailleurs, même au début, comme cinéaste, quand il a commencé à faire du cinéma, il parlait souvent de l'obscénité qu'étaient les grands visages sur l'écran. Ces grands visages de gens multipliés par cent. Et lui-même, pour aller au cinéma, il se déguisait. Et il n'a pas dit à ses parents qu'il faisait du cinéma, que jusque très très tard. C'était étrange comme parcours. Donc, immense, immense savant, immense sensibilité, immense observation des êtres. Et comme disait ce grand critique boutant, il a inventé le cinéma parlant. C'est vrai que les films d'Éric sont tous très bavards. Et on a l'impression, il a cette maîtrise tellement absolue de son art, qu'on a toujours l'impression que les êtres ne sont pas des acteurs, qu'ils inventent ce qu'ils disent. En réalité, Éric, c'est toujours des films très écrits, à la virgule près. C'est d'une précision très intense et très structurelle. Et il avait... Alors, comment étaient les tournages ? Je disais tout à l'heure qu'entre la vie et le cinéma, là aussi, il y avait une étroite feuille de papier à cigarette. C'est-à-dire qu'il voulait que les êtres n'aient pas du tout de théâtralité, ni qu'on sentait pas les cours de diction, ni d'art dramatique, ni les mauvaises habitudes qu'on prenait dans les cours de théâtre. Il aimait inventer, trouver lui-même ces modèles, des gens assez vierges, finalement. Il aimait ça. Et comment se constituer le travail ? En réalité, c'était des films très écrits, quelquefois dans des cahiers d'écoliers, et qu'il mettait longtemps à mûrir. Et puis, il trouvait enfin ces personnages, et nous entrions dans ces personnages qui étaient inventés. Je sais que Pauline à la plage, il l'avait écrit pour Brigitte Bardot, et il ne l'a fait que 25 ans plus tard, voilà, avec moi. Et ce qu'il y a aussi de très formel chez Éric, c'est qu'il observe bien ces modèles. Nous allons boire du thé, et on parle de Renoir, de Matisse, de littérature, de Marivaux, toujours des choses très éloignées de ce que l'on va faire. Et il observe, il observe ces modèles, nous, et il capte la syntaxe. Et je me souviens que pour ma nuit, la nuit, non, la nuit de la pleine nuit, Pascal Auger était vraiment une petite figure, comme ça, très, les années 80, la nuit, etc. Et il avait capté chez elle qu'elle avait un petit tic de langage qui était « Tu vois ce que je veux dire ? » Et donc, il avait truffé tout ce personnage très écrit. « Tu vois ce que je veux dire ? » Et du coup, c'est ça qu'on est tous toujours un petit peu caricaturaux, parce que, c'est ça, il réécrit pour chacun, comme une dentelle. Margaret Ménégoz et Régine Vial, qui dirigeaient les films du Losange et la distribution aux films du Losange, racontent que, tout début 1993, pour le film qu'on va voir ce soir, Éric Romer est arrivé en leur apprenant qu'il avait non seulement tourné, mais terminé un film, et qu'il tenait absolument à le sortir dans les deux mois pour précéder les élections législatives de 1993. Est-ce que vous pouvez nous raconter le secret de ce tournage et s'il était, d'après vous, excité par ce contexte politique dont on peut s'étonner, qu'on peut le trouver dans son cinéma ? Oui, c'était quelqu'un qui vivait pleinement son époque, toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans la nostalgie d'autre chose. Il était très éveillé à ce qui se passait au moment présent. Donc là, il y avait ces élections législatives. Et en fait, ça fait partie des contes moraux. Et donc, il y a toujours une moralité de l'histoire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films où sont posées mille questions, mais il y a cette idée de résolution, toujours mystérieuse et secrète, mais morale. Et donc là, c'est un tout petit peu l'arbre, le maire et la médiathèque. Il y a en effet des questions politiques. C'était le tout début aussi des objets mobiles, c'est-à-dire qu'on commençait à peine à avoir des ordinateurs et l'idée qu'on pourrait travailler à la campagne. Et c'est un petit peu aussi l'idée de la fontaine, le rat des villes et le rat des champs. C'est des questions sur l'urbanité, des questions sur la laideur, sur l'idée qu'il faudrait presque un ministère des paysages, que le goût de la beauté, c'est quelque chose de fondamental et que les architectes souvent ont un sens qui n'est plus du tout le sens du beau, du bien, du juste et les canons grecs, mais de nouvelles valeurs. Et à quel point, justement, on est en train d'urbaniser les campagnes et elles sont horribles les maltraitées, enfin, toutes ces questions-là qui sont des questions savantes. Et puis, cette intelligence toujours absolue qu'il prêtait aux choses, à l'existence, aux événements et d'en faire des comptes, c'est proprement romérien. C'est unique, c'est unique dans le cinéma parce qu'Éric faisait du beau, justement, et de l'international. Parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que les films voyagent tellement bien et qu'aussi bien un Japonais qu'un Canadien, qu'un Brésilien se reconnaît dans les personnages. Ils ont une psychologie si fine que ça ne vieillit pas. Ce sont des films qui ne vieillissent pas. C'est merveilleux. À ce propos, qui a déjà vu le film dans la salle ? Oh ! Mais ce n'est pas possible. C'est extraordinaire. Mais presque tout le monde, alors. Ah, bon, bon, bon. Alors, vous allez le revoir. Bon, bon. Et alors, vous les avez vus. Il est sorti quand, ce film ? En 93. En 93, c'est-à-dire ? En 93. Il faisait 30 ans. 30 ans ! Mais quelle horreur ! C'est la moitié de 60 ? C'est insensé. 30 ans, 30 ans. C'est la moitié de 60, madame. Exactement. Et nous avions 30 ans. Oui, oui. C'est à peu près l'âge que nous avions. Et alors, ça s'est passé en Vendée. Et comme toujours avec Eric, il aimait que la sociologie des personnages soit très précise et très juste. Et donc là, en Vendée, à Jean-Gidon, il y avait une maison, une grande maison d'amis. Et on habitait tous là. Et puis, il y avait cette chose qui était très neuve à l'époque. C'est-à-dire que, il y avait, alors que les films étaient très pensés, montés dans la tête, chaque plan était déjà attribué précisément dans la narration. Il laissait intervenir l'accident. Et l'accident, vous allez le voir dans ce film, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est tout à coup, oui, l'arrivée de vrais paysans qui étaient là. Et donc, qui entraient dans la fiction sans le savoir. Et nous, on entrait dans le réel, dans la fiction. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est tellement nouveau, tellement insolent. Et voilà. Merci beaucoup, Arjen. Merci à vous d'être là. Merci. Bonne production. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada